Avec du côté d'Underlake, des différences qui seront notables, sûrement entre la possession et la perte de balles. Le coup franc, Gomez ou Refahelov. C'est Refahelov qui va donner ça. C'est bien donné. Dans une zone intéressante avec un but, non, ça passe juste à côté, c'est Outh qui était tour deuxième. Oui, parce qu'elle est directement bien donnée, on l'a vu, regardez, elle va vers lui, elle ressort, donc il est battu. Ah, le gardien du cercle, il fait les pas pour aller dans une zone où le ballon n'avait aucune chance de retomber. Là, vraiment, c'est... Oui, mais au début, elle va vers lui et puis elle s'écarte vraiment. C'est vraiment bien donné ce coup franc. Oui, ça, la qualité. Bon passe. Pas mal, ça passe là d'ailleurs avec Matondo. Oh, la faute ! Et il est presque dernier homme, c'est la zone parce qu'on n'allait pas directement envers le but. Oui, il est en retard de toute façon. C'est quand même plus que limite parce qu'il pousse le ballon. Bon, c'est pas un concours, évidemment. Alors, que va-t-il décider ? Ah oui, il va aller à la poche arrière, je pense que Outh est exclu. Parce qu'il va à la poche annuler la carte jaune. On annule la jaune. Et il va chercher la rouge, c'est la carte rouge et l'exclusion pour Wesley Outh. Qui va donc regagner les vestiaires après 25 minutes. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a à boire et à manger, mais je pense qu'on peut l'interpréter dans les deux. C'est nerveux, mais on aurait pu siffler une faute. Attention. Qui est allé au trash talking là, je pense. Qui perd le ballon, qui joue au plus malin et finalement qui va peut-être le payer avec une frappe maîtrisée difficilement par Hendrik van Krambrug. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Mais c'est la vérité. Je ne parle pas des dates, je parle des faits. Une belle lucarne par contre. Otic. Pas mal, la déviation de Senna Miangé. Oui. Avec ce dégagement. Un point important. Refailov, le ballon n'arrive pas à Cullen. Oui, c'est pas mal de la part de Denki avec l'ouverture d'Hannes van der Brugge sur la droite. C'est un très très bon ballon avec la sortie de van de Krambrug. Gardien aussi. Oui, excellente sortie de van de Krambrug. Bon geste défensif. Ouverture à gauche. Matondo. Tu vas frapper. Ballon légèrement flottant. Pas de quoi inquiéter Hendrik van de Krambrug, cela dit. Qui, dans ce registre-là, est quand même intéressant. Oh, Magaïan, qui se fait surprendre par Otic. La petite passe à côté de lui avec Denki. Et qui essaye en un temps. Ce n'est pas inintéressant, mais il y avait quand même mieux à faire, je pense. Otic. 55 du côté d'Anderlecht. C'est normal, ils sont à 10. Oui, ce ballon, c'est pas mal. On laisse le jeu se poursuivre avec Van der Brugge. Les frappes possibles. Matondo. Oh là là. Mais quel bijou. Quel bijou, cet envoi. Et c'est un exploit individuel qui fait la différence pour l'instant dans cette partie. Le cercle passe devant. Ce n'est pas étonnant, en ordine, que ça vienne de ce garçon qui a été le plus régulier depuis le début du match. Vous prenez un but de loin comme ça, même si c'est magnifique. Ce qu'il fait, regardez, on est un petit peu trop loin de lui. On le laisse frapper. Après, il faut du talent. La frappe est magnifique. Regardez le temps qu'il a pour frapper. On recule. On n'attaque pas. Magnifique, cette patate. Sixième but de Rabi Matondo. Elle est belle. Très, très belle. Très flottante. J'ai l'impression, vraiment coup de pied. Une trajectoire difficile à comprendre pour Hendrik Van Kronbrugge. Et les Mauves qui ont un petit peu de chance. Il y a un trou béant sur le flanc droit par contre avec Otic. Dino Otic. La frappe dans les mains, cette fois-ci, de Hendrik Van Kronbrugge. Attention parce que là, maintenant... Balance raté par contre. Là pour Thomas Didillon. Avec une passe interceptée par Dalland. Verskaren. Pas mal ! La tentative de Rafaïlov. Subite. Avec vraiment un geste très court pour armer la frappe. Van Kronbrugge va sortir. Regardez, Verskaren qui donne le deuxième ballon. Et puis la prise de risque. Ce ballon, je me demande s'il n'y a pas une légère position de hors-jeu. Est-ce que ça va être le deuxième but pour le cercle ? Oh, le poteau, ce n'est pas terminé. Le deuxième et le KO. Voilà le cercle qui double la mise. On pensait que ce ballon n'allait pas rentrer finalement. Mais, mais, mais... C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada